Podcast, sortie littéraire, mai 2021. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'espère que cette année, cette expression prendra tout son sens. Pour moi, il y aura du changement ce mois-ci. Je vais commencer un nouveau travail à partir du début du mois. J'essaierai de continuer mon rythme de publication de trois articles par semaine. Je reviens aujourd'hui pour vous parler des sorties littéraires qui m'intéressent le plus. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Le premier roman est Princess Bride de William Goldman qui sortira le 5 mai chez Brajlon. La couverture est magnifique. Le résumé. Il est une fois la plus belle des aventures auréolées par le grand amour, le seul, le vrai. Le conte intemporal de S. Morgenstern, redécouvert et merveilleusement abrégé par William Goldman, est peuplé de personnages aussi inoubliables que Wesley, le beau-valet de ferme qui risque sa vie pour la femme qu'il aime. Il knew Montaïa, le fabuleux brotteur qui ne vit que pour venger la mort de son père, Fedsic, le plus doux et le plus fort des Colosses, et bien sûr Bouton d'or, la princesse, la fiancée, la femme idéale, la plus belle de toute l'histoire du monde. Le prochain roman est Un peu plus amour que d'ordinaire d'Emily Blaine qui sortira le 5 mai chez les éditions Arlequin dans leur collection EH. J'aimerais découvrir la plume de cette entrée. Le résumé. Il n'est jamais trop tard pour se créer des souvenirs. Valentine a toujours vécu dans l'ombre de son père, sportive de haut niveau. Pour limiter les séparations douloureuses au fil du déménagement, elle a décidé de rester à l'écart des autres. Aujourd'hui, son père a besoin d'elle. Attends de la maladie d'Alzheimer, il nécessite une surveillance constante. Elle, qui a toujours fait en sorte de se débrouiller toute seule, n'a dès lors d'autre choix que de trouver quelqu'un pour l'aider. Depuis qu'il a annoncé sa retraite alors qu'il est au sommet de sa carrière de rugbyman en Australie, Luke a besoin de faire le point sur sa vie. Ce job d'aide à domicile pour le sportif qui l'a longtemps vénéré tombe à pic et il recorge d'idées pour stimuler la mémoire puissante de cet homme malmené par la maladie. Mais, lorsqu'il rencontre Valentine, Luke a envie de relever un nouveau défi, faire vivre à l'âge d'une femme, solitaire, l'adolescence qu'elle n'a jamais eue. Le prochain roman est « Embrassons-nous sous les étoiles » de Sarah Morgan qui sortira chez les éditions Arlequin, collection EH le 5 mai. J'ai toujours envie de découvrir cette autrice. Le résumé Un bonheur est si vite arrivé. L'homme idéal, Flora l'a trouvé en Jack. Dès le moment où il a pénétré dans son magasin de fleurs, cet homme attentionné et diablement séduisant n'a plus jamais quitté ses pensées ni son cœur. Seulement, Flora s'aperçoit bien vite qu'elle ne peut entrer dans sa vie sans se comparer sans cesse à une autre. La défunte épouse de Jack, Béca, une valorienne de renommée internationale avec qui il a eu deux enfants. Pour être avec lui et se faire accepter des siens, Flora va devoir faire taire ses incertitudes et déployer tout l'amour dont elle est capable. Et vite, car Jack l'a connu bientôt à son voyage familial en Écosse chez la meilleure amie de Béca. Le prochain roman est L'étrange garçon qui vivait sous les toits de Christine Ferré-Fleury, Fabien Fernandez et Charlotte Bousquet qui arrivent chez les éditions Stallone le 6 mai. J'ai hâte de lire ce roman à six mains. Le résumé Un jeune garçon caché par sa famille en 1942, une ado confinée en 2020, le récipoyant nous rencontre qui défie le temps. Lorsque son père médecin l'envoie chez Arlette, une ancienne infirmière de 93 ans à l'internet vacillant, Nina est persuadée qu'elle va vivre le pire des confinements. Mais bientôt, alors qu'elle fouille dans la cave pour tromper son ennemi, la jeune fille découvre dans une malle la photo jaunie d'un garçon qu'elle a déjà croisé dans l'escalier. Ce portrait replonge Arlette dans un douloureux passé, celui de la guerre, d'un amour attardé et d'une blessure jamais refermée. Nina a-t-elle vraiment pu rencontrer Nathan, cet adolescent juif qui a vécu caché dans l'immeuble pendant la seconde guerre mondiale ? Seront-ils tous les deux dénoués les fils des sombres événements qui se sont déroulés 68 ans plus tôt ? Le prochain roman est Échange, l'oeuvre de londonien contre Côtel du Bucolique, de Beth O'Leary, qui sort chez Hugo Romand le 12 mai. Ce livre a l'air très feel-good. Le résumé Lina Cotton est épuisée. Ce n'est pas elle qui le pense, c'est son corps qui le dit. Son burn-out explosif en plein milieu d'une réunion capitale parle à sa place. Pour la peine, son employeur lui impose deux mois de congé qu'elle ira passer, entraînant les pieds dans le cottage de sa grand-mère à la campagne. Elle aurait encore préféré mourir de surmenage que d'ennui. Hélène Cotton a pris une décision. Puisque son époux de toute une vie l'a quitté du jour au lendemain, elle a désormais le droit de vivre pour elle-même. Et pourquoi pas même vivre une relation charnelle passionnée à 80 ans ? Mais dans son village du Yorkshire, les candidats au poste d'amant ne sont pas des jeunes. Un problème, une solution. La grand-mère et la petite fille n'ont qu'à échanger leur vie. Hélène ira habiter dans la colocation de Lina à Londres, où les beaux messieurs hullulent, tandis que Lina a pour mission de se reposer à la campagne et peut régler tous les problèmes qu'elle avait tenté jusqu'ici de mettre sous le tapis. Avec quelques conseils pour A. Privoiser la trépidante capitale d'un côté et un ou deux trucs pour gérer les voisins intrusifs ou excessivement séduisants de l'autre, les aventuriers devraient s'en sortir. N'est-ce pas ? Le prochain roman est L'épostible de Virginie Grimaldi qui sortira chez les éditions Fayard le 12 mai. J'adore cette autrice. Le résumé. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, à la suite de la fin des de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens et garde ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanoui avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence. Il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sur le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les posés. Le prochain roman est Peine du Nombre d'Ariel Holtz qui arrive chez les éditions 404 le 12 mai. J'aime bien l'humour de cet auteur. Le résumé Et si une éclipse fait basculer le monde dans les ténèbres ? Tous les trente ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia emprisonnant les vivants et les transformant en monstres. Mais elles s'accordent aussi aux nouveaux-nés des pouvoirs, quasi-divins. On les appelle les éclipsiens et Liviane pâle l'umbre et de cela. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les braconniers locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'excite s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant trois minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude retrouvée dans ses camarades de l'académie de peine-ombre qui forment les éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Le prochain roman est Ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille qui sort chez Charlestan le 19 juin. Le résumé Certains choix nous définissent à tout jamais. Celui-ci en fait partie. A partir d'aujourd'hui, je peux bien décrire la neuvième saphonie sauver le monde d'une troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi que cet être innormable. J'ai abandonné mon bébé fois mon minuscule amour aux joues si douces. Puisses-tu un jour me pardonner ? Le prochain roman est le tome 1 de la saga Les Véritiers de Briven de David Brie publié chez Nathan le 9 le 20 mai. J'ai lu l'auteur pour le clip 2021 que j'ai adoré et j'ai envie de lire un autre roman. Le résumé village des trois dragons au cœur du royaume de Fabula. La magie, autrefois courante, a disparu suite à une grande guerre. Engorad, avec l'aide de son ami Grégoire, part à la recherche d'Aliénor, sa petite sœur, dans le bois d'ombre, une forêt dangereuse et maudite. Mais en pénétrant ce voie interdit, il semble que les enfants aient réveillé la magie moire du lieu. Le village est en danger. Soutenu par la guérisseuse Grégoire, les trois amis vont devoir faire la lumière sur cette mystérieuse malédiction. Pour affronter les terribles dangers qui les guettent, il leur faudra du courage et l'aide de surprenantes créatures ailées. Le dernier roman est Superhote de Kate Russo qui arrive chez les éditions La Table Ronde le 20 mai. Encore une histoire feel-good. Le résumé Bennett Druskoll avait jadis un nom dans le monde de l'art londonien. Depuis que sa femme l'a quitté et que sa fille vole de ses propres ailes, il a décidé de mettre en location sur Airbnb sa maison de vie trop grande pour lui. Pas loin de devenir accro aux commentaires laissés sur le site par ses hôtes, Bennett a 55 ans et retranchait dans l'atelier au fond du jardin avec la nette impression de faire du surplace. Est-ce l'image d'Alicia par la fenêtre qui leur envoie à sa propre fulitude, celle d'Emma et à ses obsessions et à ses angoisses d'artistes ou celle de Christy à son incapacité à rebondir sa rencontre avec Claire s'arbeuse dans un bar à vin de Soho et peut-être l'occasion de faire un pas en avant. Encore faut-il lui expliquer pourquoi il est un étranger dans sa propre maison. Comme vous le voyez, une belle petite sélection. Et vous, quels sont les livres qui vous attirent ? Voilà, ce sont les doutes pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et à vous commentaire sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada